Merci, M. Julien Aubert. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous parler des postes à exigence particulière, comme on les appelle dans l'éducation nationale. Tout à l'heure, nous avons parlé des postes en milieu ordinaire, les classes pour l'intégration scolaire, notamment pour les troubles autistiques, mais je voudrais moi vous parler des places en instituts médicaux éducatifs et plus particulièrement des instituteurs détachés dans ces instituts médicaux éducatifs. Le principe, on le connaît, la loi du 30 juin 1975 a posé le principe d'intégration et la loi du 2 avril 2009 a mis en place des coopérations avec les IME, ces établissements ou services d'enseignement, qui assurent à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes. Des personnes handicapées qui ont une déficience intellectuelle, des jeunes autistes, des enfants dysphasiques qui ont des troubles de comportement. Alors, si je vous pose cette question, c'est parce qu'effectivement, la France s'enorgueillit d'avoir un système relativement riche, avec classe ordinaire, avec positionnement dans les IME, mais je me rends compte que dans mon département, dans le Vaucluse, il y a quatre établissements qui relèvent de cette typologie, qui n'ont pas de personnel à l'éducation nationale. Et c'est un problème qui n'est pas un problème temporaire, c'est-à-dire que cela fait de très nombreux mois que, dans certains instituts, les parents demandent que leurs enfants, qui parfois ont un simple retard et qui donc peuvent suivre tout à fait des cours dans ces instituts, disposent d'un instituteur. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en fait, l'éducation nationale n'avait strictement aucune obligation de fournir des personnels. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a là matière, peut-être, à évolution ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des fois des tensions sur les personnels, donc on est obligé de faire des choix. On a tout à l'heure parlé des écoles rurales. Et donc, évidemment, en queue de comète, on a ce problème des IME, alors que ce sont des enfants qui sont dans des situations, évidemment, très compliquées au plan éducatif. Et en outre, on sait qu'il y a très peu de place, pas assez de place, compte tenu des pathologies et des handicaps divers. Voilà la question que je voulais vous poser, Madame la Ministre. Est-ce que c'est possible d'avancer sur cette question ? Et peut-être, d'ailleurs, dans le Vaucluse, de trouver une petite solution pour ces quatre instituts. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député Julien Aubert. Je vous confirme d'abord qu'en effet, il n'y a pas d'automaticité, que c'est bien par le biais de conventions que s'opèrent ces engagements réciproques entre les dispositifs médico-sociaux et l'éducation nationale. Et qu'en réalité, ces conventions, qui vont conduire à détacher des personnels de l'éducation nationale, qui sont des professeurs des écoles dans ces IME, ces conventions, généralement, elles sont faites dès lors que les personnes accueillies dans ces IME viennent de temps en temps passer du temps en classe ordinaire au sein des établissements scolaires. En fait, c'est un échange de bons procédés, en quelque sorte. Donc c'est sans doute la raison, je ne connais pas bien le cas que vous évoquiez, pour laquelle une convention de ce type n'a jamais été passée au fil des années. C'est sûrement parce que les jeunes gens en question ne sont pas accueillis dans l'éducation nationale en classe ordinaire pour une partie de leur temps. Cela étant, vraiment, comme je ne connais pas le dossier précis, je vous engage à me donner les choses par écrit pour que nous puissions regarder. Mais je fais simplement le lien entre votre question et ce que j'évoquais tout à l'heure quand je listais les mesures que nous avons prises pour accueillir le plus possible les enfants en situation de handicap à l'école, je disais que l'une de ces mesures consistait à externaliser de plus en plus les unités d'enseignement, c'est-à-dire concrètement, pour revenir au cas que vous évoquez, à faire en sorte que de plus en plus de jeunes gens qui normalement devraient être dans des dispositifs médico-sociaux, des structures médico-sociales comme celles que vous évoquez, puissent venir passer tout ou partie de leur temps dans des écoles de l'éducation nationale, y compris avec, de notre part, un effort d'ouverture pour faire en sorte que leurs infirmières, médecins, assistants divers et variés qui les suivaient normalement dans ces structures médico-sociales, puissent venir dans l'école pour procéder aux soins nécessaires. Donc nous avons ainsi permis 100 places de ce type de dispositifs l'année dernière et nous allons le faire à nouveau pour 100 autres l'année prochaine. Donc c'est aussi une évolution intéressante. Mais je me tiens à votre disposition pour regarder le cas que vous évoquiez.